Salut, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je fais un petit live aujourd'hui parce que je veux vous montrer un petit cadeau que j'ai reçu hier. En fait, j'ai eu une nouvelle la semaine dernière que j'allais être en mesure de pouvoir distribuer les produits Rode. Je sais que plusieurs d'entre vous connaissez déjà la marque Rode comme étant une marque qui est extrêmement bien vue dans le monde du son, dans le monde du podcast notamment, mais aussi dans plein d'autres domaines au niveau du son, audiovisuel et tout ça. Et puis, j'ai reçu la nouvelle que je pouvais être en mesure de la distribuer à partir de maintenant. Donc, hier, j'ai eu la belle nouvelle. J'ai eu mon kit d'échantillons et je suis allé chercher ça hier. Et puis, j'ai envie de déballer avec vous ce fameux kit d'échantillons-là pour que vous puissiez voir un peu les différents trucs que j'ai achetés. Évidemment, je n'ai pas toutes les choses au moment où on se parle. Je n'ai pas tous les différents produits qui sont possibles d'avoir chez Rode. Mais j'ai quand même plusieurs produits que je veux vous montrer pour que vous puissiez, vous aussi, peut-être triper par rapport à ça. Puis, si jamais vous voulez avoir plus d'informations, bien, vous viendrez vers moi. Mais je vais juste ouvrir les boîtes avec vous pour que vous puissiez découvrir ça avec moi cet après-midi. Donc, je vais simplement tourner la caméra pour que vous puissiez voir la boîte. Et puis, après ça, on y va ensemble. Alors, on a pour commencer la fameuse console Rodecaster Pro, comme vous pouvez le voir sur la boîte. Là, j'espère que les stickers ne vont pas me faire de la vie dure. Mais, donc, je vais juste, tiens, je vais faire ça comme ça. Voilà. Alors, la fameuse console Rodecaster Pro qui vient avec tous les panneaux, évidemment, les guides d'utilisateurs pour expliquer exactement comment ça fonctionne. Et la fameuse, la fameuse console qui est ici. Alors, on va juste la sortir du sac pour qu'on puisse voir un peu ce que ça a de l'air comme console. Un peu difficile quand on a juste une main, mais quand même. C'est une console qui est absolument géniale pour les gens qui font du podcasting. C'est absolument génial. Ça vous permet de brancher quatre micros directement sur la console. À l'intérieur de cette console-là, il y a déjà tout ce qu'il faut pour, au niveau de la normalisation du son. Le limiter gate est déjà là. Les compresseurs sont là. Tout est directement à l'intérieur de la console. Les boutons que vous voyez ici, ce sont des boutons pour programmer à l'avance, peu importe, des clips audio qu'on va aller mettre à l'intérieur de la console. Vous allez pouvoir, par exemple, mettre des jingles musicaux qui sont là, qui vont vous permettre de bâtir au fur et à mesure l'épisode que vous allez enregistrer. Donc, ça vous permet d'aller rencontrer, par exemple, jusqu'à trois personnes, incluant vous, par exemple, jusqu'à trois personnes. Parce que vous pouvez brancher quatre micros directement sur la console. Vous vous dirigez à un endroit, par exemple. Vous avez la possibilité de brancher votre cellulaire en Bluetooth pour avoir une possibilité d'avoir soit des appels entrants pour quelqu'un qui veut vous parler sur le show avec votre téléphone. Sinon, mettre de la musique à l'intérieur. Vous avez la possibilité de mettre les jingles déjà préenregistrés à l'intérieur de la console. et d'enregistrer directement soit sur un ordinateur en branchant, comme on le voit ici, en branchant la console dans l'ordinateur. Mais vous pouvez aussi utiliser une carte SD directement ici derrière. Il y a une slot ici pour mettre une carte micro SD pour être capable d'enregistrer directement à partir de la console ce que vous allez faire. Donc, ce que ça fait, en réalité, c'est que si vos jingles musicaux pour vos épisodes sont directement là, bien, vous allez pouvoir enregistrer votre épisode et faire en sorte que, lorsque vous quittez la salle, bien, votre épisode est déjà prêt à mettre en ligne. Il est enregistré sur une carte micro SD que vous allez pouvoir simplement mettre dans un ordinateur pour, par la suite, partager sur votre plateforme d'hébergement. Donc, il n'y a pas de montage à faire une fois que c'est fini, puisque le son est déjà bien calibré. Vous allez pouvoir mettre, évidemment, les différents micros ici et les écouteurs pour les gens qui vont être avec vous. Donc, jusqu'à quatre écouteurs, évidemment. Vous avez la possibilité même de brancher sur des haut-parleurs, comme vous pouvez le voir derrière. Donc, vraiment, c'est une super console qui va vous permettre de faire du podcasting sur place avec des invités, aller rencontrer les invités directement. C'est absolument magnifique. C'est une nouveauté, en fait, de 2019. Ça a été mis en ligne, mis en vente aux États-Unis en 2018, à la fin de 2018. On a reçu ça au Canada en 2019. Et bien, c'est ça. Donc, moi, je me suis fait un beau petit cadeau hier dans mon kit d'échantillons. Ensuite, au niveau du micro, il y a le micro ici, NT-USB, qui est un micro, ça le dit, le micro est USB. Donc, vous allez pouvoir le brancher directement dans votre ordinateur pour être capable d'enregistrer à partir de votre ordinateur. Donc, évidemment, on n'a pas besoin à ce moment-là d'avoir la console si on veut fonctionner avec ce micro-là. Ça vient avec le petit pied. Et ici, évidemment, il y a le pop-up filter qui est ici et le micro, bien, qui va être tout simplement comme ça ici, branché en format USB que vous allez pouvoir brancher directement dans votre ordinateur. Alors, ça, c'est vraiment intéressant aussi. Et nouveauté de 2019 également, même fin 2019, et que Rode a même eu de la difficulté à maintenir en stock un nouveau micro. podcast, c'est un micro qui est vraiment bien, qui s'appelle le PodMic. Donc, c'est un micro qui est spécialisé pour le podcasting. Alors, là, le fameux autocollant va me donner de la misère, je pense. Alors, mais ceci dit, ce micro-là, bien, c'est un micro qui est spécialisé dans, exprès, dans le fond, pour le monde du podcasting, pour les podcasteurs. C'est un super micro qui, comme je le disais tantôt, Rode a eu de la difficulté à le maintenir en stock tellement c'est populaire. C'est un micro qui ne se vend pas tellement cher pour ce que ça nous donne en termes de qualité. C'est un micro qui n'est pas tellement cher. On parle d'autour de 160 $, je pense. Et, bien, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Vous allez voir, c'est un micro qui accélère, donc qui pourrait très, très bien aller avec la console que j'ai juste de vous présenter, puisque derrière cette console-là, les branchements sont des branchements accélères. Regardez cette belle petite beauté-là. C'est un micro dont la capsule est en suspension à l'intérieur, donc on n'a pas besoin de le suspendre directement. On n'a pas besoin d'avoir une suspension sur ce micro-là. C'est une capsule qui est unidirectionnelle, donc on a directement ici notre son qui va venir directement devant la capsule. Alors, on doit parler directement devant la capsule et, comme je le disais tantôt, c'est un branchement XLR derrière. Alors, un super micro que je vais tester avec grand plaisir, évidemment. Avec ça, il y a les bras télescopiques que je ne déballerai pas parce que vous connaissez ça, les bras télescopiques. Alors, un bon petit bras télescopique ici avec, évidemment, le fil XLR pour brancher le micro. Alors, bien, bref. J'étais bien heureux de faire cette... En fait, de recevoir ça hier et puis vous pouvez être sûr que je vais tester tout ça. J'ai des entrevues prévues la semaine prochaine et je compte bien utiliser la console en question. Si jamais il y en a parmi vous qui veulent en savoir plus sur les produits Rode, n'hésitez pas à venir vers moi pour discuter de tout ça. Sachez que j'ai la possibilité maintenant de distribuer ces produits-là qui sont d'excellents produits en lien avec tout le monde du podcast, le monde du son. Et ça va me faire plaisir de discuter avec vous pour essayer de voir, pour vous trouver, en fait, le meilleur produit possible pour ce que vous voulez faire selon les environnements dans lesquels vous enregistrez ou selon si vous faites un podcast, par exemple, seul ou avec des invités. Si vous avez un podcast avec des co-animateurs, si c'est plus souvent qu'autrement des tables rondes ou des trucs comme ça. Donc, ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Donc, n'hésitez surtout pas. Alors, sur ce, je vais évidemment vous reparler de tout ça parce que je vais vouloir vous donner le compte-rendu des différents tests que je vais faire avec ces produits-là. Mais ça va venir dans les prochains jours. Évidemment, je vais vous revenir par rapport à tout ça. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et n'hésitez pas de revenir vers moi si jamais vous avez quoi que ce soit par rapport à tout ça. Merci. Ciao.